Voici un exemple de travaux qui sont à la charge du lot et travaux, on va dire, qui sont liés à ce lot mais qui ne font pas partie des travaux du lot. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les travaux de plafond, doublage, isolation, cloison. On a comme travaux à la charge du lot les plafonds, plafond suspendu, faux plafond, etc., les cloisons de doublage, les enduits pelliculaires, en plafond, sous les dalles en béton armé, sur les murs en béton armé. Et les travaux divers, poste des huisseries de porte à l'avancement, plus-value pour plaques hydro, etc. Ce sont les travaux à la charge du lot que je vais évoquer dans les prescriptions générales. Et puis, il y a les interfaces. Voilà. Donc, en ce qui concerne le lot 8, par rapport au lot charpente, la nature de l'interface, ce sera le support des plafonds suspendus et des gaines techniques. Voilà. Pour le lot grosse oeuvre, les murs sont les supports des doublages, donc le support devrait être accepté. Les dalles support des cloisons seront du lot grosse oeuvre. Le lot menuiserie intérieure, les dormants des portes intérieures sont fournis par le lot menuiserie intérieure et posés par le lot 8, c'est-à-dire la plâtrerie. Voilà. Les menuiseries, en ce qui concerne le lot menuiserie extérieure, l'épaisseur des tapets des fenêtres sera proportionnelle à l'épaisseur des doublages. Donc, à voir entre la plâtrerie et le lot menuiserie extérieure. En ce qui concerne le lot électricité, le plâtrier incorpore les appareils et gagne électrique dans ses ouvrages selon les instructions de l'électricien. Voilà. Par rapport au lot revêtement de sol, la remontée des plastiques de protection de pieds de cloison en pièces humides est proportionnelle à l'épaisseur des revêtements de sol. Voilà les limites de prestation, comment elles doivent être décrites, par exemple, dans les prescriptions générales.